Ces derniers temps, on voit de nombreux restaurants naître sur les applications et les plateformes, des restaurants qui n'ont pas d'adresse pour recevoir des clients. C'est ce qu'on appelle les dark kitchens. Alors on a demandé à Charlotte, à vos côtés Hélène, d'enquêter sur ces dark kitchens qui sont une concurrence, il faut bien le dire, pour les adresses comme vous qui ont physiquement des endroits pour recevoir. Oui Laurent, les dark kitchens ou les cuisines fantômes, on dirait le titre d'un film d'angoisse, et puis elles pourraient bien vous entraîner du côté obscur de la cuisine. Les dark kitchens, ce sont des cuisines à part entière qui ont une carte, une brigade, une addition, comme au restaurant, mais pas de salle, de personnel, de table, ni rien de ce qui fait la convivialité d'un restaurant. C'est un resto virtuel et pas très poli parce qu'il n'accueille jamais ses clients chez lui et qu'il ne propose que des plats à la livraison. Elle est intriguée Hélène Darroze, mais elle sait de quoi on parle, je pense. Oui, bien sûr, bien sûr. Elles sont apparues très récemment chez nous, ces dark kitchens, d'où ça vient ça ? Elles sont très répandues aux Etats-Unis et en Angleterre. Le concept, ici, séduit les jeunes entrepreneurs et les gros poids lourds de la livraison parce que la dark kitchen, c'est un peu le Amazon de la restauration. Ça permet de réduire les frais, d'économiser sur le personnel et de s'installer dans plusieurs grandes villes. À la fois, quelques exemples, Taster, créé par un ancien Deliveroo, qui livre les mêmes plats à Londres, à Paris, à Dubaï. Maison Poké, qui est née de l'association entre Côté Sushi ou Uber Eats, où il y a même un pionnier en France qui s'appelle Dark Kitchen. Elle propose donc tantôt de la street food ou des plats maison. Elle cible surtout les déjeuners des employés de bureau et un peu comme des cantines digitales. Alors, il y a Frishti, il y a Nestor, il y a Pop Chef. Est-ce que ces dark kitchens peuvent devenir une concurrence inquiétante pour les vrais restaurants ? Évidemment, oui. Le Covid a tout changé. La livraison, ça ne marchait pas en France, figurez-vous, avant. C'était un dépannage luxueux, on va dire, pour les Français. Elle est devenue cruciale depuis le confinement pour les petits restaurateurs qui essayent de s'en sortir. Donc, tout le monde se retrouve sur le même créneau. Alors, restons quand même optimistes. On en a un peu besoin en ce moment. Parce que moi, je trouve qu'elles ont beau être disponibles en un clic, ces dark kitchens, mais quand on n'a ni chef, ni personnel, ni lieu, ni ambiance, moi, je trouve ça un peu difficile d'incarner un type de cuisine. J'imagine mal les Français se repasser sous le manteau les bonnes adresses de plateformes virtuelles, comme pour des vrais restaurants. Donc, un petit resto, c'est l'assiette, bien sûr, mais c'est aussi le petit menu sur l'ardoise, le personnel en chair et en os, le patron qui râle, le bouchon qui saute. Et même en livraison, moi, je trouve qu'on retrouve un peu de cette chaleur, surtout que les chefs mettent souvent des petits mots pour qu'on prenne un de leurs plats, comme si on était un petit peu encore chez eux, encore au restaurant. Alors, s'il vous plaît, si vous voulez éviter de les voir remplacés au déconfinement, si vous voulez éviter cette mauvaise surprise, si vous voulez éviter qu'ils soient remplacés par des enseignes virtuelles, une seule chose à faire, si vous commandez, bien, commandez chez eux. Chez les vrais restaurateurs, on en parlait déjà tout à l'heure dans le Journal de la Cuisine, avec McDo, qui fait une concurrence, effectivement, avec les McDraves, qui est terrible au restaurant d'à côté. Donc, soyons citoyens et commandons de temps en temps le plus possible au restaurant. Qu'est-ce que vous en pensez de ces Dark Kitchen, Hélène Darroze ? Ces Dark Kitchen, il faut quand même savoir qu'elles nous démarchent aussi régulièrement pour qu'on aille signer des plats chez eux, quoi. Donc, il y a bien un manque, quand même, d'incarnation, comme vous dites, de convivialité ou d'image, même, carrément. Ce que j'en pense, c'est ce que vous venez de dire, c'est que voilà, on a vraiment besoin d'être aidé, d'être soutenu. À propos de nourriture incarnée, on en a besoin. On revient dans un instant avec le burger d'Hélène Darroze, qui sera à notre table. Et vous pourrez même le...